Tout le monde veut voir la vie comme un marçon Des briques, des briques, c'est vrai qu'ils sont le sous C'est prison, prison, des briques à braque Y'en a qui bossent, y'en a qui braquent Yo, on vit la vie, c'est la base Tout le monde veut voir la vie comme un marçon Des briques, des briques, c'est vrai qu'ils sont le sous C'est prison, prison, des briques à braque Y'en a qui bossent, y'en a qui braquent Yo, on vit la vie, c'est la base Tout le monde veut voir la vie comme un marçon Des briques, des briques, c'est vrai qu'ils sont le sous C'est prison, prison, des briques à braque Y'en a qui bossent, y'en a qui braquent Yo, on vit la vie, c'est la base Tout le monde veut voir la vie comme un marçon Bienvenue à Evenu TV Nous sommes à Toulouse Dans le cadre, en tout cas, de la projection Du film documentaire sur l'audience C'est la base de Confidence de Charles Rétenue comme le président de Laurent Gbagbo Organisé par Evenu TV En compagnie de plusieurs intellectuels Avocats et hommes politiques Mais aussi des femmes On va dire aussi magistrats Nous sommes en compagnie ce matin De Abba Touré Avocate au barreau de Bobigny à Paris Également avocate de la famille Gbagbo Précisément de Michel Gbagbo Et pourquoi pas de Simone Gbagbo Les nouvelles c'est quoi, ce matin On vous a vu avant-hier prendre un communiqué Sur une éventuelle évacuation Madame Simone Gbagbo Sur Abidjan De quoi s'agit-il concrètement ? C'était plus qu'une éventuelle évacuation C'était un transfert en fait Sur Abidjan Eux égard aux problèmes de santé Rencontrés par la première dame Problème de santé qui ne pouvait sérieusement Faire l'objet d'un suivi médical Aoudienné Et donc qui a rendu son transferment Nécessaire sur Abidjan Et tant d'observé quand même Que la première dame Ça fait quand même deux ans Qu'elle n'a pas été médical Et que donc forcément Sa situation D'un point de vue de la santé S'était détériorée Ce qui a rendu nécessaire Son transfert à Abidjan Vous vous en avez dit Que depuis deux ans La première dame n'a pas reçu de soins Elle n'a reçu aucun soin Elle n'a reçu aucun soin Effectivement Pour de maintes raisons Qui j'ai envie de dire N'engagent que les autorités ivoiriennes Mais effectivement Elle n'a eu aucun soin Aucun suivi médical Aussi des visites Aux des avocats certainement Oui mais des avocats Évidemment Il y a eu quelques visites des avocats Mais les avocats ne sont pas des médecins Donc ça ne dispensait pas En tout cas d'un suivi médical Étant observé qu'elle était déjà suivie Avant sa capture intervenue le 11 avril Et que ce suivi médical aurait dû se poursuivre Bon il a été stoppé au moment de sa capture le 11 avril Et depuis lors Il n'y avait véritablement pas eu de suivi médical Jusqu'à ce que sa santé exige en tout cas son transfert à Abidjan Donc elle dit que ce n'était pas une urgence Cette évacuation qui a se venu il y a quelques jours Que c'était juste pour des soins préventifs Juste C'est ça ? Vous connaissez vous des transferts Qui ne se font pas dormir Vous croyez qu'au bout de deux ans de détention A Odienne dans le nord Vous croyez que c'est par gaieté de coeur Que les autorités ivoiriennes la ramènent à Abidjan A la demande express des avocats Et insistante des avocats Non écoutez il faut être sérieux Effectivement le manque de suivi pendant deux ans A eu un impact certain sur sa santé Et donc je suppose que les autorités ivoiriennes Ne voulaient pas certainement aggraver leur image Vis-à-vis des autorités internationales En tout cas de l'opinion internationale Et donc a finalement cédé à la demande des avocats Au jour d'aujourd'hui Où est-ce qu'elle se trouve ? A la Pizam ? Quelque part dans une résidence surveillée ? A la Maca ? Où est-ce que c'est tout exactement ? Qu'est-ce qu'on a donné ? On a demandé son transfert à Abidjan Pour avoir un suivi médical D'accord Donc qui dit suivi médical dit hôpital Donc elle est dans un hôpital à Abidjan L'autre affaire dont vous avez l'achat C'est aussi l'affaire Michel Babaud Où en êtes-vous aujourd'hui ? Bon alors comme vous savez Un juge d'instruction a été désigné Le juge d'instruction à l'heure actuelle Travaille, mène ses investigations Prend connaissance du dossier Pour pouvoir poser des actes par la suite La fois d'un homme a vu La presse en a fait écho Soro Guillaume était à Paris Avec le président Ouattara Beaucoup disaient Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été épinglé Par la judiciaire française ? Vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Oui mais enfin J'avoue que la question m'étonne Puisqu'il y a le processus judiciaire Et le processus politique Monsieur Soro va où il veut Quand il veut Ça nous est complètement égal Il peut venir voir dix fois Le président Hollande En corps fatigue Qui soit invité Mais le processus judiciaire Est autre chose Moi je n'ai pas vu Monsieur Soro se balader au palais de justice Donc c'est de dire que En tout cas en France Il y a ce qu'on appelle La séparation des pouvoirs Il y a le pouvoir exécutif Qui fait ce qu'il a à faire Et le pouvoir judiciaire Qui est complètement indépendant En tout cas en France Ça se passe comme ça ici Donc concrètement Il fait ce qu'il veut D'un point de vue politique Ça le regarde J'ai envie de dire Mais lorsque la justice Fera son travail J'espère voir Monsieur Soro Faire preuve d'autant De diligence Quelles sont les étapes Pour vous qui connaissez Cette procédure judiciaire Quelles sont les étapes Jusqu'à où La justice peut l'épingler Mais les étapes Sont déterminées Par le juge d'instruction D'accord C'est le juge d'instruction Ça commence d'abord Par nommer un juge d'instruction Qui est désigné A l'heure actuelle Et qui va mener En tout cas Les actes de procédure Qu'il estimera nécessaire Le moment opportun Et c'est selon son rythme A lui Le rythme de la justice Et non pas au rythme Des avocats Ou au rythme De monsieur Soro Voilà C'est le rythme De la justice française Notre atelier C'est le verdict Du président Le roi de Babo Très attend d'ailleurs Selon vous A quoi Doivent s'attendre Les ivorins Dans quelques jours Bah écoutez Ça dépend C'est à dire Si vous parlez D'un point de vue Strictement Juridique Je veux vous dire On a vu Vous avez été d'ailleurs Très présent J'ai parlé d'un avocat Tout déjà aussi Oui Vous avez été déjà Très présent Lors de l'audience De confirmation de charge La difficulté En fait Qui a eu le procureur C'est qu'effectivement Les éléments à charge Présentés Sont extrêmement faibles Extrêmement faibles Dans la mesure Où véritablement Il ne faut pas oublier Qu'on nous a parlé Au départ De 3000 morts On arrive avec 166 morts Pas véritablement identifiés Avec des histoires Qui tiennent Très peu la route Bon C'est assez laborieux J'ai envie de dire Donc concrètement J'ai envie de vous dire Nous ce qu'on espère Dans cette affaire C'est un abondon des charges C'est que la chambre Préliminaire Estime qu'effectivement Il n'y a pas suffisamment D'éléments Qui permettent Véritablement Et sérieusement La tenue d'une procédure A l'encontre du procédent Sauf que le procureur Avant d'entamer son enquête En Côte d'Ivoire A eu l'aval En tout cas De la chambre Préliminaire Ça veut dire qu'il a fourni Des preuves suffisantes Qui pourraient démontrer Que le président Babo Pourrait être Comment dirais-je Noteur de ces crimes là Non Écoutez ça n'a rien à voir La CPI est saisie De la situation Ivoirienne De la situation Ivoirienne Depuis les événements De 2002 D'accord D'ailleurs c'est pour ça Qu'on avait demandé Au procureur De remonter Son enquête Aux événements de 2002 Donc Il n'y a pas de préjugements A fait D'accord Elle était censée Effectivement Le procureur était censé Enquêter Durant toute cette période De manière très étonnante Il mène Ses investigations Qu'à charge Viens-là Nous parlons de l'affaire Babo Qui est surcontrie Dans un cas temporel Du 17 décembre 2010 Au 12 avril 2011 C'est ce que je vous dis C'est ce que je vous dis 2002 c'est une autre affaire Non 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 C'est pas une autre affaire C'est une situation Vous me parlez de la cour Je vous dis que la cour Est saisie d'une situation D'accord Donc dès lors qu'elle est saisie D'une situation Toutes les personnes suspectées D'une manière ou d'une autre Peuvent avoir à rendre compte A la justice internationale Ce qui ne signifie pas pour autant Ce qui ne préjuge pas forcément De leur culpabilité Suspicion ne signifie pas culpabilité A condition que le procureur En tout cas Sache mener des investigations A charge et à décharge Là on parle du cas Laurent Babo Laurent Babo qui a l'audience Et c'est l'audience Vous m'avez demandé Vous m'avez précisé Vous m'avez dit Comment on peut aller A un abandon des charges Dès lors qu'on a autorisé Le procureur à enquêter Ce à quoi je vous réponds Que la chambre préliminaire A autorisé Évidemment saisie d'une situation A autorisé des enquêtes Restons dans le cadre du cas Laurent Babo Vous dites Le procureur a fourni des preuves Non suffisantes Pour qu'on aille à un procès Sauf qu'il agit aussi En cette capacité de récalifier Ou de dire au procureur De récalifier ses charges Est-ce que cette éventualité Vous paraît plausible ? Vous savez Toutes les hypothèses sont possibles On ne peut pas les écarter Bien évidemment Mais la possibilité D'une hypothèse Ne signifie pas pour autant Qu'elle est Comment dire Qu'elle est pertinente D'un point de vue juridique Mais effectivement Toutes les hypothèses sont possibles Moi je vous dis que Concrètement Par rapport aux éléments présentés On a tendance à se dire Un procès sur ces éléments là C'est quand même assez faible Et on devrait effectivement Pouvoir aller vers L'abandon des charges Mais effectivement Toutes les hypothèses sont possibles Une confirmation partielle Est possible Un abandon des charges Est possible Une confirmation totale Des charges Est également possible Nous verrons bien le 28 mai Avant le 28 mai Il est dit dans les médias Que Simone Babou Pourrait aussi faire l'objet aussi Elle a déjà L'objet aussi D'une poursuite De la part de la CPI Où en est le dossier concrètement ? Mais écoutez On ne peut pas Vous ne pouvez pas me demander De commenter une hypothèse D'accord Pour l'instant C'est de l'ordre de l'hypothèse Effectivement Il y a un mandat d'arrêt Ça c'est un fait Un mandat d'arrêt Qui n'a pas été suivi des faits Par les autorités ivoiriennes Qui jusqu'alors Ne l'ont pas exécuté Donc je ne peux pas Me substituer aux autorités ivoiriennes D'accord Et je ne peux pas non plus Commenter une hypothèse Dès lors qu'ils décident De la transférer Nous en tirons nous Les conséquences légales S'ils ne le font pas Nous en tirons également Les conséquences légales Beaucoup disent que Le transferment de Mme Simone Évec-Babeau à la CPI Allait alourdir Pour ne pas dire Rendre solide le dossier Babeau Vous pensez que En fait c'est de votre avis ? Alourdir c'est-à-dire ? C'est-à-dire rendre crédible En tout cas les argumentaires Du procureur Qui dit par exemple Que Simone Babeau Faisait partie En tout cas de la chaîne De commandement de Babeau Pour situer Sa pénale individuelle par exemple Mais vous savez Les éléments Que l'on reproche à quelqu'un De manière individuelle Dès lors qu'il parle De plan commun D'accord S'il veut Mais encore faut-il Qu'il détermine Les éléments Qu'il puisse reprocher A chaque individu D'accord La responsabilité individuelle De chaque individu Bon Alors si Le transfert de la première dame N'a que pour objectif Finalement que de renforcer Son dossier Vis-à-vis du président Ça démontre encore une fois La faiblesse Finalement des éléments Qu'il a Parce que Si véritablement Les éléments Qu'il reproche au président Sont solides Ils sont solides Indépendamment Du transfert De la première dame Et si les éléments Qu'il reproche à la première dame Sont solides également Ils sont solides Indépendamment Des éléments Qui pourraient reprocher Au président Alors à l'heure actuelle On ne voit pas vraiment La pertinence Où se trouve aujourd'hui Michel Babo ? Michel Babo Comme vous le savez Il suit également Des soins médicaux À Habit On a aussi parlé Du transfert Du abonnement Sangaro Aussi à la marque Vous avez des nouvelles de lui ? Non pas du tout Malheureusement Je ne l'ai pas nouvelle L'autre dossier Un peu flou C'est le cas Kenya Avec le nouveau président Ouro Kenyatta Qu'est-ce qu'explique Désintéressement Subit En tout cas De la CPI Vis-à-vis de ce cas-là ? Bon concrètement Je ne suis pas le conseil Du président Kenya Donc je ne peux pas non plus Commencer à commenter Cette procédure Je pense que cela revient A ses avocats Mais effectivement Il doit y avoir Certainement Un malaise De la part De la CPI Dans le cas présent Dans la mesure où Juste On parle du président De la République du Kenya Donc effectivement Mener une action Judiciaire Me paraît A l'heure actuelle Inopportune Mais j'ai envie de dire Peu probable En tout cas Que ça puisse Aboutir à son transferment A l'AS J'ai envie de dire Peu probable Pour maintes et maintes Raisons Qu'elles soient politiques Ou juridiques C'est tout ce que je peux en dire Dernière question Sur le dossier Laurent Gbagbo Beaucoup de ses partisans Dissent que si Laurent Gbagbo Deve être accusé En tout cas Pour des crimes Qui lui sont réprochés Pour avoir été En tout cas Le chef On va dire Le supérieur hiérarchique D'ailleurs Le juge En suppriter Coulon en affaire Enfin Et Mandryaka En citant l'article 28 Ça veut dire Que Babbo Aurait gagné Les élections De 2010 Alors que le cadre Temporel Choisi Par la CPI C'est du 10 décembre 2010 Au 12 avril 2011 Concrètement Quel que soit Les deux cas de figure Qui les perdent Les élections En 2010 Ou qui les aient gagné La conseille Laurent dit Que tant que Le nouveau président N'a pas prêté serment Le président Sortant Demature président Est-ce que Le cadre temporel Choisi par la CPI Qui part Qui court De décembre 2010 A avril 2011 Ne fait pas Ne condamne pas Le président Le président Le président Il reste toujours Le président De la république De Croix d'Ivoire Donc Il t'aime Le chef Hiérarchique Le supérieur Hiérarchique Cette histoire là Est quand même Assez Ça va dans tous les sens Le fait que Le président De la république Soit le supérieur Hiérarchique Ne signifie pas Qu'il y ait eu Un ordre illégal Qui ait été donné Je ne comprends pas Je ne vois pas le rapport Je vais vous donner Un exemple Est-ce que Vous avez vu Le président Chirac Passer A la cour d'assises A Paris Dans l'affaire Fermat Maé Non Pourtant Quel est le supérieur Hiérarchique De tous De tous Ces militaires On peut dire aussi Que c'est le président Est-ce que Vous avez vu Dans les dossiers Vous avez vu Il y a eu Un certain nombre De scandales Au Irak De ces GI Qui avaient Affigé des traitements Inhumains Et dégradants Non Pas du cas Qui a devenu De justice Chirac Firmat Maé Jusqu'à présent On n'a aucun élément Qui nous permet De dire Que Laurent Qui est là Devant une cour de justice Et qui doit se justifier Je vous fais un parallèle Vous me demandez Est-ce que le président Ça n'a rien à voir Vous me dites Est-ce que le président Je termine Est-ce que le président Laurent Gbagbo En tant que président Serait responsable De ce qu'on fait De ce qu'aurait fait D'ailleurs Les soldats Parce qu'on ne les sent pas Identifiés Auteur indirect Existe un droit Oui mais Ce n'est pas une question Je crois que Les concepts Il ne faut pas les mélanger Premièrement Auteur indirect Qui est l'auteur direct Non La CP Jusqu'à le cas Le plus grave Il est supérieur Hiérarchique Mais attendez Vous êtes en train De m'expliquer Que l'auteur direct Serait moins grave Que l'auteur indirect Et comment vous déterminez Qu'il est l'auteur indirect Est-ce que vous avez reçu un ordre Est-ce que vous avez vu un ordre Est-ce qu'il y a un élément concret Qui permet de déterminer Que les personnes Parce qu'on ne sait pas encore Qui c'est Qui auraient agi D'accord Le droit du procureur L'a approuvé L'ordre de l'audit Au contenu de la charge Et au reçu l'occasion Lors du procès Il n'y a rien dans les détails C'est-à-dire Si vous voyez Écoutez vous avez A moins qu'on n'ait pas assisté A la même audience De confirmation Je n'ai pas vu Une seule fois Dans tous les documents présentés Un seul ordre Du président Disant Il faudrait tuer telle personne Ou faire telle chose Ou telle chose Ce qui a été présenté On vous affirme De manière péremptoire Que tel nombre de personnes Aurait été tuées par les FDS Que tel nombre de personnes Aurait été persécutées Par des FDS Bon Mais les FDS Qui sont-ils exactement Peut-on déterminer Avec certitude Qu'il s'agit du FDS Et peut-on Et à supposer même Supposons qu'il s'agit du FDS Peut-on déterminer Qu'ils ont reçu un ordre précis De leur hiérarchie Pour commettre ces exactions La preuve n'a pas été apportée La preuve n'a pas été apportée Peut-être sera apportée Lors du procès Dans tous les cas Vous reconnaissez que Durant cette période-là Du 7 décembre 2010 Au 11 avril 2011 Le plan Nouran-Grabot Il faut distinguer L'audience de confirmation De charge du procès A supposer même Qu'il y ait une confirmation De charge Cela ne présume pas La culpabilité du président On est par quoi dessus ? C'est qu'on estime Qu'il y a des éléments Qui laissent à penser Que ça ne signifie pas Qu'il y a culpabilité D'accord Maintenant on dit Supérieur hiérarchique Je vous démontre Que des supérieurs hiérarchiques Il y en a partout D'accord ? C'est pas pour autant Lorsqu'un policier Commit une exaction dans la rue C'est pas pour autant Qu'on arrête le ministre de l'intérieur C'est pas pour autant Lorsqu'il y a un policier Commit une bavure Qu'on arrête le ministre de l'intérieur Donc la bavure en soi Ou alors les exactions commises S'il y a exactions Ne laissent pas préjuger Du fait qu'il y ait eu Un ordre du président Ou de l'autorité supérieure Pour commettre cette exaction C'est là où je ne suis pas d'accord Et jusqu'à présent A moins qu'on n'ait pas assisté A la même audience J'ai pas vu une seule fois Un ordre Ou un élément Qui laisse démontrer Qu'effectivement Le président Laurent Gbagbo Aurait donné de tels ordres A tous les cas Nous étions à une audience De confirmation de charge On a assisté à la phrase orale La phrase écrite On l'a pas encore vue On a pas vu la copie Certainement Le bureau du procureur Demontera par écrit Si réellement Il existait un lien Effectivement Entre lui Et sa subordonnée L'audience de confirmation de charge Vous l'avez vu Il est censé présenter ses preuves Donc l'écrit Ce que vous me dites C'est quoi ? C'est un récapitulatif Des éléments Ou des réponses écrites Argumentées De telles observations Suscitées par une partie Ça n'a rien à voir Avec les preuves Les preuves ont été présentées Lors de l'audience De confirmation de charge Et encore une fois Lors de cette audience Je n'ai pas vu Je n'ai pas entendu Je n'ai rien vu Ni analysé Des éléments Qui laissent à penser Qu'il y a eu un ordre Illégal Donné par le président Laurent Gbagbo Soyons sérieux C'est la défense De la famille Gbagbo Qui parle Nous étions en compagnie De maître Abiba Touré En tout cas Avocat de Michel Gbagbo Éventuellement Avocat aussi De Simone Gbagbo Qui n'a pas De la famille Gbagbo De Simone Gbagbo Sous-titrage Société Radio-Canada